Regardez, on va faire un Late Late Show, comme en Amérique. Je suis Craig Ferguson. Bonsoir, bienvenue dans le Late Late Show. Ce soir, je vous présente ces deux personnes. Il n'y a personne, c'est vous. Ce soir, sur la CBS, je vais vous parler pendant une demi-heure, très proche de la caméra comme ça, parce que ça fait un putain d'effet de fou derrière, et puis que j'ai des fenêtres en plus. C'est incroyable. Ouais, petite disposition, tranquille, la télé qui tourne en fond, le retour de la vidéo tourné... Sponsored by the écouteurs. You understand what I mean ? Je me suis piqué les oreilles moi-même, c'est incroyable. Salut à toi, c'est Rémy. Cette semaine, on va revenir sur une nouvelle petite avancée sur le terrain du numérique au niveau de l'État français. Vendu comme ça, c'est pas ouf. Mais avant toute chose, abonne-toi à la chaîne quand même, et active la cloche de notification juste à côté, parce que c'est une vidéo tous les samedis à 18h. En tout cas, en globalité, c'est tous les samedis à 18h. Et puis, il y a les réseaux sociaux de la chaîne, que tu vois juste là, et qui sont en dessous également dans les descriptions, Facebook, Instagram et Twitter, à de ces remis officiels sur tous. You're a réussi. Du mal, on en dit sur notre président actuel qui a renouvelé son mandat, Emmanuel Macron. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Bon, l'objet de cette vidéo, c'est pas de faire de la politique. C'est simplement de dire que, sur le numérique, et moi le premier, je suis le premier à le dire, Emmanuel Macron a permis des avancées quand même pas mal sur le terrain du numérique, sur les services publics notamment, et leur partie numérique en fait, à ces services publics. Il y a eu des grosses avancées vraiment bien. Et encore une fois, ici, c'est sur le terrain du numérique que l'État français est encore en train de devraître. Le 26 avril, il y a un nouveau texte de loi qui a été signé permettant la création d'un SGIN. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est les initiales de quelque chose. Ça veut dire service de la garantie de l'identité numérique. S-G-I-N. Le but ici, c'est encore une fois de venir simplifier certains rouages de l'administration numérique française. Et là, on s'attaque en fait avec ce service-là à un souci de connexion. À ces services-là, on a tous des identifiants et des mots de passe pour se connecter aux impôts, pour se connecter à la poste, pour se connecter à l'assurance maladie. Actuellement, il y a déjà France Connect qui aide déjà un petit peu sur ça. L'exemple concret que moi, je vis le plus souvent, je veux me connecter au site des impôts, sur mon espace personnel du site des impôts. Je ne connais pas de tête mon numéro fiscal. Et pourtant, il te le faut pour te connecter. Eh bien, pour me connecter, j'utilise les identifiants de mon compte Amélie, de l'assurance maladie. Et ça marche. J'ai accès aux mêmes informations que si je me connectais en fait avec mon numéro fiscal. Ça, c'est France Connect. Tu utilises les identifiants d'un autre service public numérique pour te connecter à un de ces services publics humains. Et donc là, ce SGIN s'attaquera du coup à ces services publics, mais également à certains services privés associés de près ou de loin à l'État français pour pouvoir développer une application permettant de faciliter encore les choses au niveau de la connexion au compte sur ces sites. Il est donc question ici d'une application qui permettra de récupérer les données de votre carte d'identité biométrique. Vous avez ces cartes d'identité-là qui sont maintenant distribuées si en fait vous faites une nouvelle demande de carte d'identité. C'est celle-ci au format carte de crédit. Les anciennes, c'était ceux-là. Pour ceux qui ne les ont peut-être pas connues, si vous avez habité dans une grotte ces 20 dernières années. Et ce qu'il y a, c'est que sur ces nouvelles cartes d'identité qu'on appelle biométriques, eh bien en fait, à l'intérieur, je l'ai appris en faisant cette vidéo, il y a une puce NFC, il y a un capteur NFC dans la carte. Donc ici, l'application qui doit être développée va permettre l'exploitation de la puce NFC, de la carte d'identité et de votre téléphone pour récupérer les informations d'identité de la carte, les stocker au format numérique sur l'application. Et si vous voulez, cette application, on pourra l'assimiler à un espèce de K-Pass pour pouvoir vous connecter au site des services publics et aussi à d'autres sites de certains services privés. On ne connaît pas encore exactement la mise en place, le fonctionnement, etc., du pourquoi, du comment l'application va pouvoir fonctionner. Mais en tout cas, le but, c'est encore de faciliter un peu plus ce fait-là, de se connecter à un compte sur un des sites. Alors, anecdote personnelle, mon papa, il a également besoin de gérer ses impôts depuis le site des impôts parce qu'il est sur une tranche d'imposition où tu dois gérer tes impôts sur le site internet exclusivement. Il ne fait plus de déclaration de papier, il fait une déclaration numérique. Et je l'entends à chaque fois se plaindre. Ah, p***, fait chier, numéro fiscal, je ne le connais pas. Alors, il est obligé d'aller rechercher une ancienne feuille d'impôt. Il va chercher une feuille d'impôt, il met son numéro fiscal. Ah, mot de passe, ah, p***, fait chier, je ne sais plus. Voilà, c'est des personnes, on va dire, un peu anciennes, entre guillemets. Je ne vais pas dire que mon papa a déjà la soixantaine, c'est faux d'ailleurs. Mais voilà, ça le fait chier, ça le fait chier. Il y a plein de mots de passe partout, il les retient jamais. Et c'est là que cette application-là, ça pourrait avoir une aide, en fait. Ça pourrait lui apporter une aide. Il fait partie de cette génération de personnes qui n'est pas équipée en smartphone. Que voulez-vous ? Que voulez-vous ? On ne va pas le forcer à l'âge où il a... Et voilà, c'est ça, la clé du fonctionnement de cette application, c'est que ça va permettre de faciliter encore un peu plus l'accès aux comptes sur ces services-là. Alors, il y a déjà eu une première tentative en France métropolitaine avec le service AliceM en 2019. C'était un projet pareil pour créer une application, alors apparemment qui n'était que disponible sur Android en plus de ça, qui permettait de stocker, sauvegarder certaines informations de connexion et d'identification et d'identité, du coup, par la même occasion. Et ça demandait également de vous faire une vidéo de vous, en fait, en mouvement et face devant la caméra, pour utiliser la reconnaissance faciale. Et c'est là où ça a merdé, parce que ça a fait soulever des questions de vie privée un petit peu dans tous les sens. Et au final, le projet AliceM... Poubelle, hors champ, tu vois, hop, poubelle, hors champ. Toujours en France, mais à la Réunion, donc dans les Dom-Toms, actuellement, certains habitants testent déjà un système, on va dire, un petit peu similaire. En tout cas, calqué sur ce qui se fait déjà en Estonie. Je vous laisse aller voir un petit peu, je ne me suis pas trop renseigné. Et en fait, c'est l'association Nous Futur, ou Nout Futur. Désolé, je ne suis pas réunionnais, la prononciation, si ça se prononce différemment, désolé. Eh bien, il a développé, effectivement, une espèce d'application, comme ce que je viens de vous expliquer, c'est un petit peu le même, le Mbeams, pour faciliter l'accès, encore une fois, aux services publics français et les démarches. Donc, c'est déjà actuellement en test, et c'est peut-être, du coup, ce qui a intéressé la France métropolitaine également, et l'État français aux plus hautes sphères, pour pouvoir, du coup, aussi mettre en place ce SGIN avec l'application, avec ceci, cela. On n'a pas encore de date de mise en place, on ne sait pas encore si vraiment ce projet-là va aboutir. En tout cas, le texte de loi est signé. Emmanuel Macron sera chargé de s'occuper de cela pendant son second quinquennat, qui débute normalement à partir du 13 mai. Si on en croit les dernières actualités, ça doit être à peu près ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve samedi prochain à 18h. Si tu l'as kiffé, tu mets un petit pouce bleu dessus, ça aidera au référencement sur YouTube, et je pourrais te proposer, si je suis mieux référencé, du meilleur contenu. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine. A samedi prochain, 18h, c'était Rémi. Salut, catch up !